Bonsoir à toutes et à tous, nous avons une petite minute d'avance, mais je vois que Pavel est déjà là, alors bien sûr, on va essayer de démarrer tout doucement. On va saluer ce soir à nouveau Anastasia, notre traductrice. Bonsoir Anastasia. Bonsoir. Je viens d'apprendre ? Oui. Oui. Bonsoir. Bonsoir à tous. Nous commençons une minute d'avance, mais je vois que Pavele, peut-être qui nous a rejoint, donc je pourrais me permettre d'apprendre un peu d'avance. Oui. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à tous. Bonsoir à Gilles. Bonsoir à Pavel. Alors bien sûr, nous partons en français. Alors, comme d'habitude, en ce moment, c'est vrai que les soirées commencent tout doucement à se rafraîchir. Je pense que chez vous, il y en est de même à Moscou. Et on est donc bien au coin du feu avec un bon webinaire. Oui, il devient trop холод et nous en Afrique, et vous, probablement, encore plus. Donc, on s'arrête, on s'arrête, et on s'arrête, on s'arrête, et on s'arrête, on s'arrête, on s'arrête, et on s'arrête, 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 on s'arrête. Oui, c'est vrai que le temps se refroidit un petit peu, mais ça va, on tient le coup, et j'ai un peu mal à la gorge, désolé, je vais peut-être tousser un petit peu, donc je m'excuse, on avance. Ce n'est pas un problème. Bon, on attend toujours un petit peu les alternataires, donc bien sûr, ils sont en train d'arriver tout doucement dans le webinaire, mais je pense que nous allons démarrer, parce qu'il est déjà tard un petit peu partout, et nous allons donc demander à nos personnes qui sont déjà connectées d'appeler très rapidement les alternataires. Oui, je vais commencer par un petit discours d'introduction, et puis on va passer aux questions préparer un avance. Je suis sûre que la plupart de vous suivent les actualités, mais quand même ceux qui ne le font pas, ceux qui ne suivent pas trop l'ordre du jour, donc je vous recommande de voir les actualités de la semaine dernière. Oui, donc dans les vidéos, vous pouvez voir les informations comme quoi on finit les travaux de béton, et en fait, maintenant, voilà, on finit ce type de travail, on a coulé le béton du rez-de-chaussée. On a également donc fermé le contour thermique du bâtiment, et on a installé toutes les fenêtres, toutes les portes, et aussi le système de ventilation. Cela veut dire que nous sommes sur la ligne droite de l'étape d'investissement numéro 17. parce que la L'étape 17 est finie parce que la tâche principale de cette étape, c'était de préparer le centre d'ingénierie pour les saisons froides, pour l'hiver. Cela voulait dire clôturer le contour externe, finir le plancher, l'équipement d'ingénierie, tout ce qui concerne le chauffage, la ventilation, les transformateurs. Voilà, tout ce qui est nécessaire pour rendre le centre d'ingénierie autonome et plus tard, c'est déjà les travaux de finition qui vont commencer. Et cette événierie, c'est le résultat de notre investissement, c'est l'accumulation d'argent, nécessaires pour réaliser cette travail. C'est pour cette réalisation, c'est une action qui a permis de prendre 3 millions d'euros pour réaliser cette travail. Et en fait, cette situation, cela reflète le résultat que nous avons tous atteint, notre contribution, parce qu'on a réussi à accumuler l'argent nécessaire pour effectuer justement ce travail. Et en fait, la promotion qui s'est tenue en été, c'était justement pour cela. On a levé les 3 millions de dollars pour faire exactement ce type de travail. Et je veux dire merci aux investisseurs pour leur soutien, aux partenaires pour le fait qu'ils sont tellement actifs. Et je félicite tous ceux qui ont investi en bon moment et qui ont soutenu le projet et qui ont gagné en même temps. Mais je voudrais vous rappeler quand même que 83% des packs d'investissement sont achetés à tempérament. Je voudrais vous rappeler que la promotion, c'était la chose suivante. Vous pourrez bien profiter de vos investissements si vous faites les paiements en du temps et si vous payez selon vos obligations. Dans ce cas seulement, vous pourrez profiter de vos investissements. En ce cas, si vous voulez exprimer les investissements et les paquets vont sortir au statut de l'euros, tous les bonusaux, n'importe quoi, 5 ou 50%, ils vont s'agir. Si vous manquez un paiement, si, par exemple, votre pack devient annulé, dans ce cas, tous vos bonus, n'importe si c'est 5 ou 50%, tous vos bonus brûleront. Oui, donc rappelez-vous-le, s'il vous plaît. Et n'oubliez pas que tout cela est fait pour garantir un flux stable de trésorerie pour assurer le financement du temps du projet dans le futur. Justement, grâce à la bonne discipline de trésorerie, la moyenne pour assurer le financement du projet dans le plan, c'est qu'on peut faire de la bonne discipline de trésorerie pour assurer le plan de trésorerie pour assurer le plan. C'est notre plan de rester stable et cela dans n'importe quelle situation difficile, global, locale, écologique, économique, n'importe quoi. Je vous rappelle que nous avons du temps limité aujourd'hui, il nous reste à peu près 50 minutes. et on m'a déjà envoyé 10 questions, et si on a le temps de répondre à toutes ces questions, à la fin, on pourra répondre aux questions que vous allez envoyer dans le chat. La première question est la suivante. Selon les derniers chiffres révélés à la conférence internationale sur la groupe du 6 août à Moscou, il nous reste quelques 12 millions de dollars à récolter d'ici là, mi-2023. Pensez-vous que nous aurons l'occasion d'atteindre cet objectif d'ici là, et sur quoi vous basez-vous pour cela ? Je vais vous répondre en tant que directeur commercial qui est responsable justement pour cela. Nous avons trois potentiels pour atteindre ces résultats en du temps. Le premier potentiel, c'est ce que je vous ai dit, c'est la compétition d'obligation 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 et d'obligation 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 d'obligation. Ce potentiel va nous aider non pas seulement à finaliser le financement et à l'obligation d'obligation d'obligation. à lever tous les fonds nécessaires, mais aussi cela nous permettra dans le futur d'augmenter le potentiel de profitabilité. Cela veut dire que les paiements à tempérament qui viendront plus tard se retrouveront dans les fonds de circulation. Le deuxième potentiel, ce sont les obligations annulées et on organise régulièrement des valeurs de choses telles que des amnisties. pour stimuler les clients à restaurer leur pack. Et le troisième potentiel, ce sont les nouveaux investisseurs qui se joignent à nous maintenant et qui deviennent nos clients, nos investisseurs selon les conditions de la dix-septième, dix-huitième et ainsi de suite étapes. Nous avons remarqué que le panier moyen a augmenté parce que la plupart des investisseurs comprennent que les risques ont diminué et pour avoir une part plus grande, il faut investir plus. Nous avons augmenté la matrice d'achat. Nous avons ajouté un pack à 500 000 dollars. Nous travaillons également sur l'acquisition des investisseurs étrangers, les personnes morales. qui ont été éclatés, les personnes qui ont été intéressés. Nous avons déjà mis l'acquisition des investisseurs, les personnes qui ont été éclatées à l'acquisition des investisseurs. Nous avons aussi mis l'acquisition des investisseurs. Nous faisons un investisseurs étrangers en territoire des investisseurs. où sont ces investisseurs. Quand Jules Weber était en Moscou, il a vu que à Moscou des investisseurs d'Afrique, de Nigéria, qui investiraient 200, 300 et 500 000 dollars en ce projet. Jules Weber a visité Moscou et il a vu lui-même qu'il y avait des investisseurs qui étaient venus d'Afrique, de Nigéria, par exemple, et qui avaient investi 200, 300, 500 000 dollars. Зачастую, ces investisseurs владеют собственным бизнесом et voient le potentiel non seulement en vue de l'investisseur, mais en vue de la réalisation de nouvelles technologies dans le cadre du business. Beaucoup de ces personnes ont leur propre business et voient le potentiel non seulement dans le fait d'investir, mais aussi dans le fait de mettre en œuvre d'une manière ou d'une autre la technologie dans leur propre business ou dans un autre business. Nous travaillons également sur l'ouverture de nouveaux marchés pour réaliser ce potentiel. Donc, si les partenaires restent aussi actifs et si les investisseurs respectent bien leurs obligations de paiement, dans ce cas, on va mettre en œuvre le projet à temps. Vous avez donc entendu, je crois que selon le plan, nous allons finir le financement pendant le deuxième trimestre de l'année 2023. La deuxième question, dans la mesure où il restera encore trois étapes d'ici mi-2023, cela veut-il dire que ces étapes à venir seront relativement courtes? Ce n'est pas tout à fait vrai. Tout d'abord, cela ne veut pas dire que nous aurons 20 étapes. Nous avons déjà dit avant que nous allions ouvrir des enchères secondaires pour mettre ensemble ceux qui veulent vendre et ceux qui veulent acheter les parts. Nous pourrons le faire uniquement quand nous, en tant qu'entreprise, nous finirons de vendre les parts nous-mêmes. Et nous pourrons finir de vendre au moment où nous comprendrons que les paiements d'environnement, tout ce qui reste à payer est suffisant pour terminer bien le projet. Et une question se pose, quel prix sera raisonnable pour vendre des parts aux investisseurs? Donc, on ne se presse pas trop pour passer à l'étape suivante. On se laisse une réserve, un espace de manœuvre parce qu'on ne sait jamais ce qui peut se passer, par exemple, une pandémie, encore une fois. Et aussi pour que nous ayons la compréhension à quel prix vendre les parts. Nous pouvons toujours les vendre au prix de l'étape 19 ou 20. 2. 2. 2. 2. 2. 3. 2. 3. 3. Et si on ne les réguleraient pas, c'est probablement que les gens souhaitent vendre des investisseurs qui ont été achetés, par exemple, à la première étape, sera plus que les gens souhaitent acheter. Et ainsi, les prix sont valides. Il y a beaucoup de exemples dans le monde. Oui, et vous savez, les enchères, la vente secondaire, c'est toujours quelque chose de très dangereux, qu'il s'agisse d'une bourse interne ou externe. C'est dangereux par rapport au prix d'achat et de vente des parts. Si on ne réglemente pas ce processus, très souvent, il y a beaucoup plus de personnes qui veulent vendre selon les personnes qui ont acheté les parts pendant l'étape numéro un ou deux. Il y a beaucoup plus de ceux qui veulent vendre que de ceux qui veulent acheter. Et on a beaucoup d'exemples de cela dans le monde, de ces situations dangereuses. Et donc, il y a un danger que le coût va diminuer beaucoup. Et on a donc l'outil de gérer tout cela. Par exemple, maintenir un prix fixe selon une étape particulière d'investissement. Et dans ce cas, on n'a que réglementer un petit peu le processus et la situation reste stable. ... 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 допустим, 5, 10, 20% aux investisseurs, qui veulent vendre. Et bien sûr qu'on aura toujours besoin des partenaires qui s'occuperont de la demande. Mais comme je l'ai déjà dit, maintenant on essaie d'acquérir les clients, les personnes morales qui pourront acheter d'un bloc une grosse part, par exemple, 5, 10 ou 20% des parts que les investisseurs ont. Je ne dis pas que ça va. Je ne dis pas que ça sera à coup sûr ainsi, mais c'est juste que maintenant on travaille sur cela, on travaille sur tout ce qui est technologie informatique, tout ce qui est le cadre légal pour organiser les enchères secondaires, et en plus, on effectue une évaluation du potentiel de l'investissement pour les personnes morales qui s'y intéressent. La question numéro 3. Nous sommes intéressés, moi et les autres investisseurs, à connaître le mécanisme et le principe de fonctionnement du passage d'une étape à une autre. Pourriez-vous nous expliquer ce qui détermine ces changements d'étape ? Tout est assez simple, en fait. Il y a deux aspects. C'est l'aspect de réalisation du projet et l'aspect du financement du projet. Ils sont liés l'un à l'autre. Tout d'abord, bien sûr, ce qui nous dirige, c'est le financement du projet. À chaque étape, nous déterminons et nous corrigeons, nous ajustons au préalable la somme nécessaire pour réaliser le projet. Nous déterminons également le timing du financement du projet. Nous déterminons les plans financiers pour nous-mêmes et pour les partenaires nationaux. Et ensemble, nous travaillons pour bien atteindre ces plans financiers. Parfois, par exemple, nous pouvons diminuer, lâcher un peu sur ce plan, là où la somme n'est pas très critique. Parfois, au contraire, nous fixons, par exemple, les plans un peu trop ambitieux. Et dans ce cas, nous lançons des initiatives, des actions, des promotions. Par exemple, une promotion comme celle-là a eu lieu en été. Le deuxième aspect, c'est la réalisation du projet. Pourquoi le financement est plus important que la réalisation ? Parce que sans argent, vous ne pouvez rien réaliser. Mais, à mon avis, le processus de réalisation est plus complexe et plus difficile que le processus de financement. Beaucoup plus de facteurs lient à la réalisation du projet et ils, chaque fois, sont modifiés. Beaucoup plus de facteurs influencent la réalisation du projet et ils changent tout le temps. Le plan d'affaires, en fait, le plan de réalisation a été établi par Dmitri Dinov en 2015. Et au cours de ces sept années, beaucoup de choses ont changé sur le plan légal, sur le plan des normes de construction, etc. Nous reviendrons à l'invitation. Nous, devant nous, nous mettons un rubicode, sur lequel nous devons passer, ainsi que nous comprenons que nous atteignons ce résultat et que, après, les risques sont diminuées. Alors, mais maintenant, il faut revenir aux étapes d'investissement. Alors, nous nous sommes fixés un jalon et il faut bien traverser ce jalon pour comprendre que nous avons atteint cela et que les risques, maintenant, sont diminués. Par exemple, en 2018, c'est l'obtention de la résidence dans la zone économique spéciale. Puis, par exemple, c'était un permis de construire. Sans ces jalon, voilà, cela n'aurait pas eu de sens d'avancer. En fait, il aurait fallu avancer et toujours persister pour quand même atteindre ces objectifs-là. Chaque, voilà, transition, chaque passage à la nouvelle étape, d'un côté, c'est la diminution des risques pour les investisseurs, mais, d'autre part, c'est l'augmentation du coût du prix des parts pour nous. Nous disons, nous avons bien atteint le résultat et maintenant, il n'y a pas de raison pour nous de vendre les parts à un prix bas, par exemple. Pourquoi les gros investisseurs s'intéressent maintenant et veulent entrer dans notre projet ? Parce que nous ne sommes plus une start-up, nous ne sommes plus juste une idée sur un papier. Il n'y a rien à tester, nous sommes déjà stables. Révenons à l'étape d'investissement numéro 17. Par exemple, voilà, si on n'aurait pas levé les fonds nécessaires, on n'aurait pas été en mesure d'effectuer les travaux nécessaires. On n'aurait pas fermé le contour thermique, on n'aurait pas pu, donc, faire la viabilisation du bâtiment, et cela veut dire qu'au hiver, on ne pourrait pas, donc, continuer avec les travaux à l'interne, les travaux de finition. Parce qu'en Russie, on n'aurait pas, on ne peut pas travailler. Dès que, voilà, c'est fini, voilà, on pourra dire que, voilà, l'étape est finie, et dans ce cas, il faudra fixer, voilà, un nouvel objectif pour, par exemple, mener les travaux à l'intérieur du bâtiment. Et ainsi, on déterminera la somme nécessaire pour le faire, et, en fait, ce chemin se répétera, et on va aller sur ce chemin, pas après, pas comme toujours. Voici un mécanisme très simple, de passage d'une étape à l'autre. On divise tout cela en petites tâches, et, voilà, on va sur ce chemin par petits pas vers un grand objectif. La question numéro 4, nous avons lu dans les récentes informations que vous allez commencer une tournée des pays pour de grandes conférences en présentiel. Pouvez-vous nous en dire plus ? Où allez-vous et quand ? Ce matin, j'ai pensé que, en fait, je n'allais nulle part. Je suis allé à la pharmacie et j'ai fait mon test de COVID. Mais j'ai eu de la chance, je n'ai pas de COVID. Et c'est vrai que maintenant nous planifions une espèce de tournée dans des pays différents, où nous avons des représentations nationales et où nous pouvons nous rendre. Donc, d'ici le nouvel an, en octobre, moi-même, Sergei Semenov, Pavel Filippov et André Lobov, nous allons nous rendre au Vietnam pour y ouvrir un deuxième bureau et pour tenir deux grandes conférences dans la ville d'Hanoï et dans la ville de Ho Chi Minh. Comme je l'ai déjà dit, il y a trois publics-cibles avec lesquels nous allons nous rencontrer. Ce sont nos nouveaux investisseurs potentiels. Ce sont aussi les représentants du business, les grands investisseurs, qui s'intéressent à l'acquisition d'une grande part de l'entreprise par la suite. Ce sont aussi les représentants du business qui s'intéressent à l'utilisation de la technologie d'une manière ou d'une autre, par exemple, comme des produits finis ou peut-être pour placer des commandes chez Sovelmache. En ce petit groupe, on se rend dans tous les pays prévus pour chercher les réponses à ces questions. On passera deux semaines au Vietnam et puis on se rendra en Indonésie. Nous n'avons jamais été rendus en Indonésie, nous n'avons pas ouvert une représentation là-bas, nous n'avons pas rencontré les investisseurs et nous n'avons même pas vu notre représentante nationale en personne. Et tout cela, c'est à cause du Covid. Donc, pour la première fois, on va se voir et on va tenir cette conférence. Et la raison principale d'organiser toutes ces conférences live, c'est de rencontrer justement nos investisseurs. On ne s'est pas rendus dans la plupart des pays depuis plus de deux ans à cause du Covid, etc. Et puis, après l'Indonésie, Sergei Semenov ira à Moscou pour voir Dmitri Diyunov et Pavel Filippov et moi-même, nous irons en Turquie pour un rendez-vous. Depuis la Turquie, on ira en Bulgarie dans la ville de Sofia pour y avoir une conférence également. Maintenant, notre responsable d'événements est venu. Elle s'occupe de l'obtention des visas pour le Macédoine. Et puis, depuis la Bulgarie jusqu'au Macédoine, on se rendra en voiture. Et depuis la Macédoine, ensemble avec Sergei Semenov et André Lebov, on se rendra en Inde. On passera dix jours en Inde. On va organiser une conférence très, très grande avec 2500 participants. Et puis, on aura notre premier très, très gros séminaire avec les partenaires pour leur présenter la méthodologie et pour leur apprendre les acquis de vente. Il y aura de 500 jusqu'à 1000 participants. Et puis, on aura des rendez-vous d'affaires dans la ville de Delhi et dans la ville de Mumbai avec les investisseurs potentiels pour lesquels on prépare la première évaluation du potentiel d'investissement. Et puis, on planifie quand même de nous rendre à la maison. Ça sera à peu près le 25 novembre pour passer un petit peu de temps avec nos familles. Vous savez, voilà, on écoute cela et on pense que c'est beaucoup. Mais aujourd'hui, en fait, j'ai passé du temps à acheter des billets pour moi-même et j'ai pris trois heures pour cela. Et, on est? Et, on a plus de billets. En plus, on a fait, il y a plein aspect d'investissement des besoins de nos clients différents. A liste des billets pour les programmes en matière de collectivité, les outtés, les outils des programmes de BY. Nous voulons envoyer des motos et des machines de chuteurs de l'Ontario de l'Ontario. Le reçu des vices, l'adresse du gouvernement pour faire des événements, c'est un énorme front de travail qui se prépare maintenant. Vous savez, il ne s'agit que des billets, et c'est déjà beaucoup. Et à part cela, il y a aussi la compréhension des attentes des clients, les préparations, les annonces, le fait de recueillir le public nécessaire, le programme, la livraison de l'équipement. On va faire livrer une moto et une meuleuse de Chine. Et puis, il y a aussi, par exemple, l'obtention de tous les permis, des visas, etc. C'est beaucoup, beaucoup de travail. Oui, et à rencontrer le nouvel an demain, on va aller à l'Afrique. Et puis, donc, ayant célébré le nouvel an à la maison, puis on va se rendre en Afrique. C'est ce qui fait ? Avril, l'Am Щouine van Gré manger. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, et anglogueplace la L analyse豆anouest... Côte d'Argonne à l'Afrique. En toute la rivière du Canada, Voilà, et donc on va se rendre dans le pays francophone d'Afrique, tout d'abord c'est la Côte d'Ivoire, aussi les pays anglophones, tout d'abord c'est le Nigéria, puis on ira en Amérique latine, le Pérou, l'Équateur, le Mexique, puis l'Europe, l'Allemagne, je ne sais plus en fait, voilà, un petit voyage comme ça. Et puis on va finir tout ce petit voyage avec l'agence de France. Voilà, par laquelle on a commencé, c'est-à-dire une conférence en Moscou. Voilà, donc je suis sûr qu'on va financer le projet. Je suis sûr que nous aurons levé tous les fonds nécessaires. Le projet sera financé par les grands investisseurs, peut-être les investisseurs institutionnels, les fondations, les personnes morales, et aussi par les investisseurs privés, voilà, qui seront intéressés par l'achat des parts de ce projet. Donc, on va passer à la question suivante. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est-à-direoni. Ч Kö Вот. Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, mon message loh, on se fait. Côte d'Ivoire vif y'all, c'est-à-dire, on peut penser. Côte d'Ivoire, en ou counsel, en plus. Cっちゃ un 키 Mad Sinnant, c'est-à-dire le mois d'і studied. C'est-à-dire 2002, jeheet leensions près de l'Ar discuton. C'est-à-dire dans notre mois, on peut reverter l'affaire. Parce qu'en Béninie, comme dans l'Indonésie, nous n'avons jamais été. C'est le premier quart de l'2023. J'ai, Pau Filippo, et c'est le premier ministre de l'Institut, André Lobov, nous n'avons jamais été. Nous nous prenons une conférence, nous nous avons parlé de la conférence, nous nous répondons à tous les questions. Nous parlons avec les membres de l'entreprise, avec les clients, les clients, les investisseurs, les partenaires. Tout va bien. Ce sera le premier trimestre de l'année 2023. Ce sera moi, ce sera Pau Filippo, un représentant de l'entreprise Estine. Le plus probablement, ce sera André Lobov. Oui, on viendra, c'est sûr. On aura une conférence, on pourra répondre à toutes les questions, on pourra se parler. On pourra voir les représentants du business, les clients potentiels, les investisseurs, les partenaires. Donc, c'est sûr que cela se réalisera. En fait, après la conférence à Moscou, nous avons décidé d'avoir deux conférences à Moscou, Pau Filippo et moi. Et puis, nous avons compris que si cela se réaliserait, on sera viré par nos femmes de la maison et on a décidé de ne pas le faire. C'est un autre question. Est-ce qu'on a donc été réuni ? Pouvez-vous nous donner des chiffres et aussi nous dire si ces travaux ont été commandés auprès des entrepreneurs ? A vrai dire, nous n'avons pas réalisé le plan que nous avions fixé pour nous. On n'a pas atteint la somme de 3 millions de dollars, il nous a manqué 8 000 dollars. Donc, je pense que c'est pas critique. Et vous voyez, vous voyez, vous voyez, il y a régulièrement vous couvrez la somme. Comme réalisent les plans pour l'investissement de l'ingénieur de l'ingénieur de l'ingénieur de l'ingénieur. Et les travaux, qui sont présents avant cela. Donc, je vous ai déjà dit, vous allez voir, que vous allez voir. Vous allez voir, que vous allez voir, que vous allez voir. Vous allez voir, que vous allez voir. Mais je pense que ces 8 000 par rapport aux 3 millions, ce n'est pas vraiment critique. Et en fait, on a tout montré dans les actualités. Voilà, les travaux effectués et tout cela. Et vous pouvez vous-même, voilà, regarder les actualités et vous apprendre vous-même. Mais en fait, oui, voilà, on a levé les fonds nécessaires. Et comme c'est toujours le cas, on a donné 50 % à Dmitri Duyunova pour la réalisation des tâches prévues. On passe à la question suivante de numéro 7. Les promotions finissent sous peu. La course des partenaires a plu beaucoup. Dommage que cela finisse à la fin de ce mois. Pas de prolongation en vue ? Ou d'autres promotions à venir ? Oui, c'est-à-dire. C'est-à-dire ? 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 Ce sont des montres, ce sont des ordinateurs portables, des broches avec un diamant, des stylos, etc. Et en fait, on va faire le bilan à la fin de ce mois. Et cela vous aide d'obtenir des prix matériels, mais aussi de diviser les grandes tâches en petites sous-tâches. Donc, c'est plus simple d'atteindre les objectifs dans le cadre des promotions. Si vous devriez donner des conseils d'investisseurs et des partenaires au cours du projet, par des chiffres qui sont encore prêts, à ce que vous pouvez vous conseiller. La question suivante, numéro 8. S'il devait y avoir des conseils à donner aux investisseurs et aux partenaires sur la situation d'avancée du projet, sur les montants à récolter encore, sur le délai d'attente des retours sur investissement, que pourriez-vous leur conseiller ? Nous commençons, bien sûr, avec les partenaires. Je voudrais vous conseiller d'être actifs, continuer à gagner, investir, n'importe où ne s'arrêter et créer son capital. Je voudrais commencer par les partenaires. Donc, voilà, soyez actifs, continuez à gagner, investir. Ne vous arrêtez pas et continuez à augmenter votre capital. Donc, je ne parle pas seulement du capital financier, voilà, c'est quoi ce sont les actifs, c'est ceux en quoi vous investissez. Peut-être que vous n'investissez pas seulement dans un seul groupe, mais aussi dans d'autres choses telles que la cryptomonnaie, peut-être vous divertifiez. Et je parle aussi du capital social, c'est-à-dire les investisseurs, les partenaires dans votre équipe qui sont loyaux envers vous et cette structure restera avec vous pour les projets ultérieurs. Et je voudrais aussi vous donner un conseil personnel, c'est plutôt une demande. respectez, s'il vous plaît, les obligations de payer et ne prenez pas, donc, des parts, des packs à tempérament qui sont supérieurs à ceux que vous pouvez payer. Parce qu'en fait, laisser tomber les packs sans terminer le paiement, c'est la chose la plus mauvaise qu'on puisse faire. Tout d'abord, c'est parce que la plupart des parts d'investissement se trouvent dans le dernier morceau du pack, c'est fait exprès pour motiver les partenaires, les investisseurs à payer jusqu'au bout. Et deuxièmement, nous, le partenaire national, moi-même, l'équipe de ce groupe, nous comptons tous sur les paiements selon les obligations prises. Hier, j'ai lu un article intéressant dans un journal, les principes d'investissement de Warren Buffett. Il a trouvé quelques corrélations qui sont vraies pour nous. Il a parlé des critères de sélection des entreprises où il investit et de la période d'investissement. Nous nous sommes maintenant dans le secteur, dans lequel il investit Warren Buffett et les préoccupations, les préoccupations qu'on parle en analyse, c'est c'est-à-dire l'utilisation des technologies, une technologie unique dans cette entreprise, et aussi des commandes qui peuvent réaliser le potentiel de cette technologie. Et des demandes sur le marché pour réaliser cette technologie. Nous nous trouvons dans le secteur où Warren Buffett investit maintenant. Et quelles sont les caractéristiques ? Donc, l'entreprise où elle investit doit être comment ? Tout d'abord, elle doit avoir une technologie unique. Deuxièmement, cette entreprise doit avoir une équipe qui est capable de réaliser le potentiel de cette technologie. Et troisièmement, il faut qu'il y ait de la demande sur le marché pour cette technologie. Et remarquez bien que nous sommes conformes à tous ces trois critères. Et puis, il a dit qu'il n'investit pas dans les entreprises qui ont l'horizon d'investissement inférieur à 10 ans. Et il recommande de maintenir, de bien garder ses actions jusqu'au moment où le potentiel de l'entreprise ne se réalisera pleinement. Je pense qu'elle ne l'a pas dit en russe. C'était une traduction de ses paroles, de son discours. C'était une citation. Donc, je pense que vous pouvez vous-même trouver ces paroles, ce qu'il a dit sur Internet. La question suivante. Une question pratique. Beaucoup de personnes découvrent dans le back-office qu'il faut enregistrer les parts et se demandent pourquoi il faut le faire et à quoi cela correspond exactement. Pourriez-vous les conseiller à ce sujet? Tout est assez simple. Tout est assez simple. Oui. Pour pouvoir enregistrer les parties, il faut faire une vérification de toute vérification. C'est un standard mondial de vérification. Le QIC est un standard. Pour pouvoir enregistrer les parties, il faut faire une vérification de toute vérification. Alors, pour enregistrer ces parts, il faut passer une procédure de vérification complète. C'est un standard mondial. En fait, cela s'appelle QYC. Et voilà, c'est une vérification totale pour qu'un investisseur ait la possibilité d'enregistrer ces parts. Mais en même temps, pour acheter les parts, on n'est pas obligé de passer cette vérification. Et vous savez que le processus de vérification n'est pas simple. Et il y en a qui fournissent des documents de fraude pour cela. Voilà. Et quand un investisseur qui n'a pas passé la vérification, il veut acheter ses parts et qu'ils achètent les parties, en fait, quand un investisseur n'a pas passé la vérification, mais achète des parts, juridiquement parlant, il n'est pas propriétaire de ces parts. Il les réserve juste. Il les réserve une certaine quantité. Il ne peut pas, en fait, bien entrer en position de séparer jusqu'à ce qu'il ne se vérifie pas complètement. D'une part, pour nous, c'est un processus d'appréciation, c'est-à-dire d'appréciation de conversion des registrations à l'investisseur. D'une part, pour nous, c'est un processus de simplification, parce que la conversion augmente la conversion d'enregistrement jusqu'à l'investissement. D'autre part, notre but, ce n'est pas juste de collecter des fonds des personnes et leur écrire des chiffres ou n'importe quel chiffre dans le bac-office. Notre but, c'est pour que ces personnes deviennent des copropriétaires légaux de l'entreprise Sauvel-Mache. Pour qu'ils puissent donc toucher les dividendes de manière légale et pour qu'ils puissent vendre les pairs qui leur appartiennent de manière légale. Et, si nécessaire, aller bien au tribunal et protéger leurs droits, si c'est nécessaire. Et puis, si on voudra donc transférer notre personne morale en société anonyme, il faudra que nous passions le registre de tous les investisseurs, ou aux dépositaires spéciales avec tous les documents selon la procédure KYC. Ainsi, nous avons simplifié le processus d'achat le plus possible, mais en même temps, nous avons laissé tout ce qui est nécessaire pour rendre ce processus d'investissement légal. Passons à la dernière question. Il nous reste cinq minutes. Je suis désolée, n'écrivez pas vos questions dans le chat. Je ne me sens pas très bien. Je suis malade. Quels sont les perspectives de Solar Group après le projet des moteurs d'Uinova ? Tout d'abord, Dmitry Dinova lui-même a dit à ma entreprise qu'il y a un espace, un territoire dans la zone spéciale. Économique Tectopolis Moscou. Il y a un terrain pour y construire potentiellement une usine pour produire les moteurs électriques. Vous savez également qu'il y a la production des moteurs électriques en Chine. Nous allons également à Mumbai, en Indie, pour avoir les clients potentiels qui potentiellement peuvent créer une ligne de production en Indie. Qu'est-ce qu'il y a tout ça ? Le marché et la demande sur ce marché sont énormes et réaliser tout le potentiel juste via une maison de vente en Russie et en Chine, ce n'est pas possible ? C'est évident que nous allons construire des investissements pour réaliser ce potentiel. C'est évident que nous allons construire des usines pour bien réaliser ce potentiel et pour pouvoir gagner, bien sûr. Et pour que les investisseurs du projet de vitrine du Yonov puissent avoir les dividendes dans le futur aussi ? Au cours des 4 ans, nous travaillons sur le recherche, le recherche et le recherche, le recherche et le recherche. Nous faisons grandir les équipes et les projets potentiels pour nos projets ultérieurs et futurs. Nous avons créé un accélérateur de ces projets qui ne suffit pas d'un autre, par exemple, des plans, des plans, des plans, des plans. Et nous 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 aidons à réaliser les réalisées, nous nous aidons à écrire des expériences, nous aidons à financer les élèves, parce que la compagnie Solar Group nous a financé enregistré des investissements. Et ces investissements ne pour les bénéfices de l'équipe de l'équipe, mais pour créer des infrastructures de l'équipe de l'équipe de l'équipe. Donc, on a créé une espèce d'accélérateur pour le projet où il y a quelque chose qui manque. C'est parfois une équipe, parfois c'est un plan d'affaires, une idée. Et donc, on aide ces projets à se réaliser. Voilà, on organise l'échange de l'expérience, le financement, etc. Parce que Solar Group gagne de l'argent. Mais cet argent ne va pas pour, vous savez, pour les biens de l'équipe, non. En fait, cet argent est dépensé sur la création de l'infrastructure et inclut pour les projets futurs. Nous avons une attitude très consciente envers la création du capital social que j'ai déjà évoqué. Et aussi, voilà, le capital technique, qu'est-ce que cela veut dire ? C'est les investissements dans l'infrastructure pour augmenter toujours le potentiel. Donc, voici nos perspectives. Voilà. Donc, voici nos perspectives. aussi. Et nos interprètes aussi, bien sûr. Nous avons 21. Nous avons 21. Voilà. Voilà. Merci pour la perspective. Je vous remercie pour la question intéressante. Je vous remercie pour votre attention parce que je vois que le nombre de participants au webinaire ne fait que grandir. Je remercie Anastasia pour la traduction. Il est maintenant 23h du soir à Moscou. Je remercie Julie Weber pour sa contribution et je remercie tous les partenaires pour leur contribution dans le fait que maintenant le projet est connu partout dans le monde. Merci beaucoup, Pavel. On va le libérer très vite. Très bonne soirée et puis faut se soigner. Bien sûr, nous sommes très heureux d'avoir appris toutes ces bonnes nouvelles et d'avoir eu toutes ces informations. Excellente soirée à vous. Merci Anastasia et je vous dis à très bientôt. Merci beaucoup, Pavel. On vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie. Je vous remercie et vous remercie. Merci beaucoup. Au revoir. Merci encore une fois à tous les participants. Nous étions plus de 50 personnes à suivre ce soir à nouveau notre Pavel Chatsky, directeur commercial. Merci à la traduction pour Anastasia qui est toujours avec nous avec le grand sourire et beaucoup de belles traductions pour que nous comprenions bien cette langue russe qui nous donne des informations constamment. Merci en tout cas à tous les participants. Nous n'avons pas pris de questions dans le chat. Pavel n'était pas très bien au niveau de la santé. C'est pour cette raison qu'il a demandé à ce que l'on ne pose pas de questions supplémentaires. J'ai vu un petit mot dans le chat qui demandait si c'était court cinq minutes pour avoir des questions. Alors, c'est vrai qu'on avait fait déjà une petite synthèse de questions. Si vous avez des questions vous-même que vous aimeriez que l'on pose dans les webinaires, bien adressé à moi, je suis joignable sur tous les réseaux sociaux. N'hésitez pas à me donner des questions pour les webinaires parce que tous les mois, il y a un invité. Très souvent, c'est Pavel Philippoff qui donne beaucoup de réponses également aux questions. Mais il y a aussi Pavel Chatsky et d'autres intervenants. Des fois aussi, c'est Alissa, etc. Donc, il y a beaucoup de monde qui sont susceptibles de pouvoir venir vous donner des réponses de la direction. Nous-mêmes, avec Babara, nous avons la chance, bien sûr, de pouvoir les rencontrer régulièrement et nous avons l'occasion d'aller à Moscou et de les voir et de les côtoyer. Et on aimerait aussi que vous puissiez les côtoyer lorsque ils viendront dans les différents pays pour les conférences. Donc, mobilisez-vous aussi. N'oubliez pas les critères qui ont été donnés par Pavel. C'est de payer vos tempéraments à temps, vos mensualités, pour que vous puissiez garder vos bonus que vous avez peut-être récoltés lors de la promotion. Également, prendre en considération tout le projet, bien lire toutes les annonces, bien comprendre ce qui se passe et que vous puissiez avoir des réponses supplémentaires à vos questions. Merci beaucoup. On se retrouve la semaine prochaine pour des explications encore sur la société Solar Group, aussi parfois le partenariat et d'autres explications. Je vous redonne aussi la possibilité d'aller voir la chaîne YouTube pour que vous puissiez revoir les replays. Et on va également poster les replays, celui de la semaine dernière et celui de cette semaine, sur la chaîne YouTube d'ici quelques jours. Voilà. Merci beaucoup. Je vous ai donné encore quelques informations. Excellente soirée à vous et à très bientôt. Bye bye. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501